Bonjour, je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui mon troisième roman « Je revenais des autres » à paraître en mai aux éditions Albain Michel. Alors ce roman, comme mes deux précédents, est une histoire de résilience. Il s'ouvre sur une situation sombre, celle d'Ambre, 20 ans, en rupture familiale, sous l'emprise d'un homme marié avec qui elle entretient une relation toxique. Et comme dans mes précédents romans, mon héroïne prend le large. Ambre part pour les Hautes-Alpes, un petit village de montagne dans lequel elle va intégrer une équipe de saisonniers dans un hôtel-restaurant. Et là, sur les six mois que va durer la saison d'hiver, on va assister à sa renaissance. La particularité de ce roman, c'est la multitude de personnages. Même si Ambre reste le personnage principal, on va suivre tout un tas d'autres protagonistes qui font partie de l'équipe de saisonniers ou qui gravitent autour. Ces gens qui ont choisi de passer la moitié de l'année loin de leurs proches. Alors, il y a ceux qui fuient un passé difficile, ceux qui cachent un secret, ceux qui tentent de se reconstituer un semblant de famille auprès d'inconnus. Au fil des jours, tous ces personnages vont s'ouvrir les uns aux autres et se révéler au lecteur. Là où mes précédentes héroïnes, Amande et Johanne, trouvaient leur salut dans une forme de contemplation de la nature, dans une espèce de solitude, Ici, Ambre renaît grâce aux autres et avec les autres. Je revenais des autres, c'est une histoire d'amitié, une histoire de fraternité, une histoire de bonheur qu'on se crée en s'attachant les uns aux autres, en s'accrochant les uns aux autres comme autant de maillons d'une même chaîne. Je revenais des autres, c'est le roman des autres, ce qui nous éclaire d'une façon nouvelle, ce qui nous donne la force d'affronter nos fantômes et d'aller de l'avant. Voilà, j'espère que ces quelques mots résonnent à vous comme une promesse et vous donnent envie de découvrir ce nouveau roman. J'espère surtout qu'en 2021, on aura l'occasion de tous se retrouver, auteurs, lecteurs et libraires, autour de jolis moments de partage. En attendant, je vous dis à bientôt !